Quand je vois un beau design, ce n'est pas simplement un produit, c'est toute une histoire autour de ce produit et c'est ça que j'ai envie de partager d'inclusion. Une table en bois, on a envie qu'elle soit robuste, on a envie de pouvoir l'utiliser comme un bureau ou comme une table à manger. Donc une table à manger, ça peut être très festif, c'est un moment convivial, c'est s'asseoir autour de cette table, c'est partager pas mal de choses. On parle plus d'un moment que d'un mobilier. On croit que l'univers de la maison, du bureau, nous donne aussi beaucoup d'énergie dans notre vie, dans notre façon d'être. Et là-dessus, Cluzo essaie de donner un impact aussi par rapport à la personne. Là, on est un peu contraire à la bonne définition du design. Le design n'est pas une tendance, n'est pas un style, mais plutôt une conception pertinente sur du long terme en respectant à la fois la production, en respectant l'usager, en respectant les matériaux utilisés. Pour Cluzo, j'ai dessiné une famille de meubles, la famille Paddle. Les choses sont épurées au maximum dans le sens où on ne rajoute pas inutilement. Ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est le fait qu'il voulait produire lui-même. On fait vraiment attention à utiliser des matériaux qui sont toujours, disons, bruts, donc pas recomposés. On essaie de faire toujours attention aussi à tout ce qui est bois, que ce soit du bois indigène. Et aussi au niveau de la production, on va produire toujours en Europe. Aujourd'hui, on est dans une phase de développement, où on a fait nos tests, on est confiant sur la gamme, tout ce qui a été réalisé aujourd'hui en Belgique. Il y a eu toute une série de salons qui ont été faits à l'étranger. Ce qui m'importait vraiment dans la mise en scène de ce stand, c'était que ce stand reflète la qualité de la marque. Ce n'est pas une jeune marque non plus, avec une identité forte. La levée de fonds va servir à trois choses. Elle va servir à commercialiser les produits à l'international, à travailler au niveau du développement des produits, de continuer le travail qui a été fait avec les designers. Elle va servir également à recruter des personnes pour étoffer l'équipe au niveau du pôle logistique et du pôle commercial, qui vont nous permettre d'assurer la croissance à l'avenir. Cruzo, c'est la manière pour vous de créer, de devenir designer à votre niveau.